Voici encore quelques exemples du même type, où on a des équations avec des multiples inconnues, et où on peut arriver à une solution en factorisant les écritures. C'est-à-dire qu'ici, on nous donne la valeur de l'expression 3x plus 3y plus 3z est égale à 1, et on cherche le résultat de l'expression 12x plus 2y plus 12z. On peut procéder en deux temps. Tout d'abord, on reconnaît ici qu'on a le facteur 12 à chaque fois, donc on peut factoriser par 12 l'expression x plus y plus z. Et pour pouvoir attribuer une valeur à cette écriture ici, on peut essayer de factoriser l'expression de départ. On avait ici comme facteur commun 3, donc on peut simplifier cette écriture en écrivant 3 fois x plus y plus z est égale à 1. Et ainsi, obtenir une valeur pour cette expression ici, en divisant de chaque côté par 3, on obtient x plus y plus z est égale à 1 tiers. Donc on peut remplacer ici dans cette expression par 1 tiers. Du coup, ça revient tout simplement à faire 12 fois 1 tiers. 12 fois 1 tiers, c'est comme 12 divisé par 3, ça fait 4. Et de l'autre côté ici, qu'est-ce qu'on a ? On a 3a plus 5b est égale à 2. Et l'expression 15a plus 15b à résoudre. Ici, on pourrait essayer de factoriser par 15, et on aurait 15 facteurs de a plus b. Mais dans l'équation de départ, on n'a pas le même facteur ici et là. Donc si on voulait factoriser, on pourrait essayer de factoriser par 3, mais on aurait alors 3 fois a plus 5 tiers de b. On pourrait essayer de factoriser par 5, et on aurait alors 5 fois 3 cinquièmes de a plus b. Donc ça ne nous simplifie pas vraiment la vie, et surtout, ça ne permet pas d'arriver à l'écriture a plus b. Donc dans ce cas ici, on n'a pas assez d'informations. On ne peut pas résoudre ce problème, on n'a pas assez d'informations. Donc, on n'a pas assez d'informations pour ce problème. Et voilà, c'est une particularité des maths qui m'amuse, et c'est de reconnaître dans les écritures comment on peut les manipuler pour simplifier et arriver au résultat. Et quand on s'habitue, on les reconnaît du premier coup d'œil.